Je suis fou ou quoi ? Non, dit le chien, ce sont des choses qu'un homme normal pourrait penser. Salut, bonjour, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle chronique de Laurent Goutan. Aujourd'hui, je vais vous parler de La Rose, de la grande romancière américaine Louise Erdrich. Fille d'une indienne ojiboué, Louise Erdrich ancre tous ses romans dans la culture amérindienne. Elle dit écrire pour faire exister un peuple qu'on a voulu réduire au silence, dont on a voulu effacer l'existence. Ce roman se passe au Dakota du Nord, à l'entrée des années 2000, et le drame a lieu d'emblée. Lors d'une traditionnelle château serre, un ojiboué tue le fils du voisin. Pour réparer cette terrible méprise, pour autant qu'on puisse la réparer, il choisit de suivre une coutume qui veut que l'on donne son propre fils à la famille en deuil. Cet enfant-pensement est un être solaire et attachant. Il s'appelle La Rose, un prénom qui est transmis de génération et en génération dans sa famille, et qui constitue un défil rouge du récit. L'auteur va suivre les répercussions de cet échange sur les familles biologiques et adoptives, avec incursion dans le passé, et passage du visible à l'invisible. Il y est question de transmission, ce qu'on apprend et de qui on l'apprend, des liens avec les êtres humains, mais aussi végétaux et animaux, où dialoguer par exemple avec un chien n'est pas signe de folie. On va aussi voir que les rites de la hutte de sudation et de l'église ne sont pas inconciliables. L'écriture est concrète, mais cela dit avec des images vraiment formidables. Elle va jusqu'au cœur des émotions et des questions. Elle est nourrie par les six sens, l'intuition étant valorisée dès l'enfance, comme on va le constater chez la dizaine de protagonistes, qui sont tous traités avec empathie et discernement. Parmi eux, il y a deux sœurs adolescentes qui m'ont vraiment conquise, avec leur formidable énergie et agilité à se déplacer dans leurs différents univers de vie. Et je suis ressortie de ce livre, « Réparateur et magnétique » avec une phrase talisman, « Le temps dévore le chagrin ». Voilà, merci de votre écoute. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle chronique, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à vous abonner à notre chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux signés Lausanne. A bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501